bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de tone space donc c'est un générateur d'accords qui a été fait par mucodeur donc pour le télécharger c'est très simple en ce qui concerne les gens qui sont sur le groupe facebook j'ai déjà mis le lien donc voilà comme ici sur notre page facebook abaisser du beat making donc vous cliquez dessus ou sinon vous tapez dans google directement tone space v 2.5 et vous allez arriver sur le site donc le site se présente sous cette forme là vous sélectionnez tone space et en bas de la page vous allez avoir les liens de téléchargement donc ça marche aussi bien pour windows 32 et 64 bits mac et linux donc comme ça il n'y a pas de souci en ce qui concerne les séquenceurs que vous travaillez en 64 bits ou en 32 bits il n'y aura pas de souci il ya juste à installer et ça sera opérationnel donc voilà en ce qui concerne le téléchargement ensuite pour la mise en oeuvre donc c'est un peu particulier va falloir réfléchir différemment des par exemple des générateurs d'accords qui a dans ableton live c'est à dire déjà vous créez une piste midi vous intégrez dedans le tone space donc ça c'est tout bête si vous voulez on peut le faire en live vous insérez une piste midi clac vous allez dans vos plugins vous double cliquez et il va se mettre voilà le tone space direct donc ensuite on va continuer à voir la préparation de la mise en oeuvre donc une fois que vous avez intégré votre piste avec le logiciel vous mettez une seconde piste sur lequel vous allez mettre le plugins sur lequel vous voulez appliquer les accords donc là j'en ai mis un qui sonne comme ça ce qui fait que j'ai mis mon sampler au niveau du midi from faudra lui dire que les notes viennent non plus des interfaces midi que vous possédez mais de tone space donc dans les deux petites cases du midi from vous mettez bien tone space une fois que ça c'est fait vous vous mettez en monitor in et l'enregistrement donc comme si c'était un un plugins normal vous le faites directement sur la piste de tone space donc comme on peut voir d'un côté on a tone space avec l'enregistreur avec la fonction enregistrement d'activer et de l'autre côté on a le sampler qui va être commandé par tonne space ce qui fait que lorsque je me remets sur ma piste dès que j'appuie sur une de mes touches les notes se mettent en orange et on entend le son sortir non pas de la piste du de tone space mais directement du sampler commandé par celui ci ensuite au niveau de tone space vous allez avoir quelques réglages à faire donc là ici vous avez l'onglet midi donc midi in faudra le dire à tone space qui va être commandé par la piste vst du séquenceur haute midi out vu qu'on va commander un synthé vst faudra lui dire que la sortie va aller directement à l'intérieur du vst haute donc ça c'est fait ensuite au niveau du trigger il va falloir mettre fit corde tout ce cal la midi trigger note parce qu'au départ il est sur la souris donc mouse clic trigger call trigger cell pardon donc là c'est pour déclencher les accords directement avec la souris mais si vous passez par un clavier midi faut mettre midi trigger note ensuite donc ça oh voilà donc deuxième petite chose admettons au niveau ici vous avez de la fenêtre de presse est si vous faussiez on fait play non ça va pas marcher comme ça parce que je suis pas en déclenchement à partir de la souris bon bref donc ici vous avez les différentes gammes que vous pouvez avoir que vous pouvez faire jouer donc il y en a quand même une sacrée tripotée et là ici aussi vous allez avoir des réglages avec les différentes gammes les clés dans lesquels vous voulez les avoir ça je sais pas exactement ce que c'est et ensuite donc d'autres réglages pour avoir les octaves et toutes ces petites choses là bon là moi je me suis mis dans la configuration la plus simple donc on a une gamme en do majeur donc un des avantages de tone space comme vous pouvez voir c'est que on a toutes nos notes de gamme d'accord c'est à dire que par exemple là lorsque j'appuie sur cette touche là ça va me déclencher comme vous pouvez voir à l'écran tout toutes ces notes là si vous voulez changer de gamme en fait il va falloir aller directement ici scale et vous changez alors pareil pour éviter les embrouilles si vous voulez les notes où il n'y a pas d'accord qui ne sont pas dans la gamme bah en fait quand on appuie dessus il ne se passe rien donc je vais me remettre en majeur donc ce que j'ai fait ce qu'on va faire donc là j'ai essayé je vais changer de son on va chercher un petit son bien plus cool on est un peu fort au niveau volume donc ça marche vraiment ta 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 qu'est ce qu'il me faudra je vais reprendre music box donc j'ai fait un petit beat on va s'écouter ça alors un désavantage de tone space c'est qu'en fait quand vous allez le faire fonctionner donc admettons je prends cette note là ça me sort ce premier accord si je rappuie dessus vous voyez les accords changent donc ils sont tous en relation les uns avec les autres ce qui fait que si on veut se faire un petit beat je lance l'enregistrement on va voir ça donc je vais déjà regarder si tout est bien calé et on va voir ça donc c'est vraiment très simple de faire un truc qui sonne très très vite et comme vous pouvez le voir à l'écran vous avez les accords qui ont été joués qui défilent au fur et à mesure on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là je me mets en stop, je lance mon enregistrement de clip et dès que le clip va commencer, Live va enregistrer les accords joués par Tone Space directement sur la piste de mon plugins. Et voilà, donc je relance. Et voilà, maintenant c'est uniquement ma piste de plugins qui joue tous les accords de Tone Space comme vous pouvez le voir en ce moment même sur l'écran. Et si je regarde le clip de Tone Space, on n'a que des notes simples puisque comme vous avez vu, j'ai tapé directement sur le pad, donc des notes uniques. Et le logiciel me sort tous mes accords. Et voilà. Donc maintenant j'espère que vous avez bien compris l'utilité de ce petit logiciel et de la puissance qu'il a. Je vous laisse mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et puis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Au revoir.